Je crois que l'un des plus grands bénéfices que le Maroc tire de cette précoce et de cette phase de préparation, c'est l'énovation du niveau de conscience sur les problèmes du changement climatique, de l'environnement et du développement durable de façon générale. Mais le plus important dans ce bénéfice, c'est l'aspect de la gouvernance. Quand je dis gouvernance, c'est comment amener l'ensemble des acteurs à travailler ensemble. Et à travailler ensemble au niveau national, au niveau régional, avec des interactions entre les deux. La réunion que nous avons vécue aujourd'hui pour la région de Casablanca est une réunion extrêmement importante parce qu'elle montre qu'il y a un déficit de coopération entre les différents acteurs au niveau national, il y a une prise de conscience de ce déficit et il y a une volonté de travailler en commun. Travailler en commun dans un cadre de responsabilité commune et partagée, chacun a sa responsabilité. Travailler en commun dans un cadre de partenariat entre les différents opérateurs pour justement avoir une meilleure efficacité et puis travailler ensemble à la fois sur le court terme pour résoudre les problèmes les plus urgents et travailler également sur le long terme pour résoudre les problèmes les plus importants et qui peuvent être réglés. Alors l'idée de travailler sur l'échéance de 2030 est une idée extrêmement importante. Alors je pense que le programme est également bien fait parce qu'il y a des sujets disons communs à l'ensemble et puis il y a des sujets thématiques qui sont extrêmement riches. Je pense que c'est une étape pour l'avancement dans le cadre de la décentralisation de la réflexion et des programmes d'activité concernant l'environnement et le développement du monde.